Nang's Reborn Je vais vous montrer cet endroit Comme la vidéo que nous avons faite précédemment On vous montrait D'où je vous ai montré la partie où Je suis tout simplement Allé acheter un protège Pour mon deuxième portable Ici J'aimerais vous partager quelque chose d'intéressant Que j'ai vécu aujourd'hui Et il s'agit tout simplement de Nang's Reborn Nang's Reborn C'est la chaîne où vous vous trouvez En ce moment-là Et cette chaîne-là Grâce à Dieu Avance Et Dieu est en train de toucher les gens Par rapport à tout ce qui se passe Même les ennemis Même ceux-mêmes que ça ne doit pas être touchés Ils sont touchés Parfois après des personnes qui sont déguisées En bonnes personnes qui viennent toujours Faire des bonnes actions Mais nous retenons une seule chose C'est que Que ce soit bon ouvert Dieu est en train de faire pleuvoir Une bénédiction sur la terre Pour encore dans le monde Afin que beaucoup de personnes Tout simplement connaissent la vérité sur la parole de Dieu Afin qu'il soit délivré Et il y a beaucoup de personnes qui sont touchées Parfois nous envoient de bons messages Même des dons Aujourd'hui J'étais assis A la maison Ou du moins au studio Alors que je me préparais A travailler J'ai reçu la visite De quelqu'un Que je ne connais pas tellement C'est quelqu'un Que j'ai vu Une deux fois Au maximum Et cette personne La première fois Quand je l'ai rencontré M'a dit M'a dit tout simplement Que je te suis Je suis connecté Sur ta chaîne Je suis abonné Et je suis quasiment tout ce que tu fais Je suis intéressé par tout ce que tu fais Franchement Continue La première fois C'est ce que la personne m'a dit Et Aujourd'hui C'est la deuxième fois Où j'ai fait la rencontre De la même personne Et Les choses ne se sont pas passées De la même façon Chaque fois Cette personne S'est approché de moi Et Elle m'a tendu La main J'ai dit Mais Qu'est-ce que se trouve A l'intérieur Elle dit Non Tiens 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 J'ai souhaité Et SV Musqui Vi Tiens Je Voici que je me réveille et je vois qu'on m'a donné quelqu'un qui m'apporte un don. Ah ! Mes frères et sœurs, un don, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Quand la personne m'a apporté ce don, elle dit franchement, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu m'apportes ce don, mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc, il a un peu hésité à prendre, mais comme la personne a insisté, il a dit, plus que c'est l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de souci, j'ai pris la somme d'argent. Maintenant, quand j'ai pris la somme d'argent, automatiquement, je me suis souvenu que je dois payer la dîme, n'est-ce pas ? Ça veut dire que je dois enlever la part de Dieu, la dixième partie. Ça, il y a beaucoup de personnes qui oublient ça souvent. Les gens disent que la dîme, c'est pour ceux qui sont dans l'Ancien Testament, alors que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, il est un élément. Et ce qu'il a dit hier, c'est ce qui continue. C'est une manière pour moi de respecter Dieu. En me souvenant de Dieu, au travers de la dîme, franchement, moi-même, ça me fait du bien. Ce n'est pas une histoire de quelqu'un, moi, ça me fait du bien, donc je respecte ça. Et voici que, tout de suite, je me suis mis dans la tête qu'il faut absolument que j'enlève la part de Dieu, que je me soujette de Dieu. Voici comment je suis sorti tout à l'heure, acheter des produits, acheter des choses. Et, sur le chemin, tout de suite, dans ma tête, déjà, j'avais déjà fait le calcul à lever la part de Dieu. Ça a dit, c'était la priorité. Dans ma tête, c'était ça. Ça ou rien, pour moi, avoir la dîme sur moi, c'est comme un crédit, c'est comme un poids lourd, une grande charge. Donc, il fallait que je me libère de ça avant de faire autre chose, même avant d'entrer à la maison. Et, sur le chemin, pour être que tu as dit d'écouter un témoignage puissant, comme d'habitude, pour vous préparer le témoignage puissant précédent, voici que Dieu me met à cœur de donner, c'est-à-dire qu'elle a acquis à une personne, une femme. C'est une femme qui vend des choses. Elle a une marchandise, elle vend des trucs sur la route, elle a un enfant. Et, je me suis lève, j'en ai mis la dîme, et je suis allé lui donner. Elle ne s'aimait pas ce que c'est. Elle ne s'aimait pas d'où ça vient, comment c'est venu, quelle est l'histoire de cet agent. Mais, elle s'est dit, elle va s'est dit quoi ? Elle va s'est dit, c'est tellement qu'une personne ordinaire, elle va s'est dit que c'est Dieu. Quand j'ai emmené cet agent, je lui ai donné, je lui ai dit, bonjour madame, s'il vous plaît, tenez cet agent, c'est pour votre fils. C'est pour votre fils. Je ne peux pas lui dire directement, c'est pour toi. Frère, elle n'est pas intelligent, elle n'est pas sage. Si tu lui dis que c'est pour toi, elle va poser trop de questions. Mais pourquoi, qu'est-ce que tu as vu sur moi, vous connaissez la femme, qu'est-ce que tu as vu sur moi, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'apprécies ? Je ne sais pas dans les détails ou bien. Non, je suis allé donner la dîme directement, sans qu'elle ne sache que c'est la dîme. Et je lui ai dit, c'est pour ton enfant, il faut le prendre. De la même manière, cette personne que je ne connais pas, là, est venue et m'a donné cette dîme. C'est de la même façon, moi aussi, j'ai réagi et je suis allé également donner la dîme à, tout simplement, à cette personne. Et quand j'ai donné la dîme, j'ai senti que j'étais m'étant déchargé, mon poids était m'étant déchargé parce que la dîme, c'est comme quelque chose d'important pour moi. Vous comprenez ? Chaque fois que je ressens une somme d'argent, quelle que soit la somme, il faut que j'enlève la part de Dieu, n'est-ce pas ? Et ça, je pense que vous êtes censé être informé du rôle de la dîme dans la vie d'un humain. Je ne dis pas d'un chrétien, que tu sois chrétien ou pas, cette histoire de dîme, c'est normal. J'ai appris même qu'il y a un artiste qui chante, qu'on appelle « Ah, qu'il y a, il paie sa dîme ». C'est normal. Quand tu payes ta dîme, Dieu bénit tes entreprises, Dieu te donne beaucoup d'idées, il te soutient. Vous n'imaginez pas combien de fois Dieu nous a protégés jusqu'à ici, donc payer notre dîme, nous c'est comme, c'est rien. En plus même là, c'est aider quelqu'un. Elle est en train de vendre, tu ne sais même pas si elle a fait une recette. Et toi, tu te lèves, tu vas, tu lui dis « Ah, madame, tiens, cette somme-là, il faut prendre, c'est pour ton enfant. Il faut prendre ça. C'est incroyable que soit la bénédiction d'abord ou bien c'est l'enfant-là. C'est elle d'abord. Tu viens de rendre quelqu'un heureux. Tu viens d'aider quelqu'un. C'est comme toi, tu as l'église et tu payes ta dîme. L'homme de Dieu à qui tu donnes la dîme, là, même s'il prend ça pour s'amuser, il prend ça pour acheter les voitures pour se faire plaisir. Toi, ce n'est pas ton problème. Toi, c'est une histoire de toi et Dieu. Ou bien, c'est une histoire de toi et Dieu, tu es venu, tu as payé ta dîme, tu as donné à Dieu. Pour toi, c'est à Dieu que tu as donné. Si la personne est sorcière ou pas, ce n'est pas ton problème. Toi, ce qui t'intéresse, c'est que tu as dit, Seigneur, ceci, c'est-à-dire, prends, c'est ta part, tu mérites plus que ça, tu mérites bien plus que ça. Ça, c'est un simple geste. Aujourd'hui, après beaucoup de moments, j'ai fait une expérience sociale. Je ne pouvais pas filmer cela, vous montrer sinon, j'allais vous filmer et vous montrer l'exemple. Là, je préfère faire un témoignage comme ça, pour vous dire que, comme nous sommes une famille, voici ce que je viens de poser comme action qui m'a vraiment plu. Et j'aimerais vraiment partager mon expérience, afin que peut-être que vous, peut-être, peut-être, peut-être que l'un de vous, ou bien peut-être vous tous, vous puissiez essayer, pouvoir, comme des fois, ça fait énormément de bien, de payer sa team, ou encore d'aider quelqu'un qui ne vous connaît même pas, payer sa team, dans le secret. Elle ne sait même pas qui vous êtes. Elle ne sait même pas où tu habites, comment tu es, si tu es sorcière ou pas, tu veux, tu lui donnes de l'argent. Si c'est l'argent, ça ne passe pas tout. Si c'est sorcière ou pas, sorcière ou pas. Mais il faut prier d'abord, avant de recevoir. Elle doit prier sur cet argent et de béniture, et elle se met dans la tête que c'est Dieu qui vient de lui donner cette somme d'argent. Alors, elle ne va pas vous dire la somme ici, c'est ça. Si elle me dit, ah, Jésus est le Seigneur, merci d'avoir la récente vidéo. J'espère que ça vous a fait du bien, ça vous a apporté quelque chose aujourd'hui. Préparez-vous pour la prochaine vidéo, qui vont surtout vous étonner. Soyez prêts. Dieu veut nous aider, il veut nous parler, il veut nous apprendre de belles choses, de bonnes choses aujourd'hui, qui vont nous permettre de réussir, d'être bénis et d'évoluer encore mieux. Parce que les idées que nous avons, c'est Dieu qui nous inspire. Donc ça, ce n'est que le début du commencement, je vous assure. Ça va être chaud, soyez prêts. Dieu sera bon. Pour ceux qui ne sont pas abonné, ça, bon, si vous avez envie de cliquer si j'aime, cliquer si j'aime maintenant, c'est gratuit, pour le moment. Abonnez-vous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Soyez pas prépétés, je vous dis, ça va être chaud. Qu'est-ce que Dieu bénisse, merci à tous. Waouh. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Science Report. A de suite, c'est à vous de tous, abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, attirer la cloche, n'a pas manqué tout, ça demande aux prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, A de suite, c'est à vous de tous, toutes les informations qu'il vous faut, vous pouvez faire le don. Vous pouvez faire le don via Paypal ou encore Western Union. Wow. Musique Musique Sous-titrage ST' 501